Alors dans cette vidéo je vais essayer de décrypter l'article CH35 de la réglementation incendie dans les établissements recevant du public. Alors cet article est relatif à l'utilisation de fluides frigorigènes de type A2L, c'est à dire très légèrement inflammable comme le R32, de type A2 et A3 c'est à dire inflammable et très inflammable comme le R290 et le R600A. Dans cet article CH35, deux notions sont importantes, la notion d'exclusion autour des raccords frigorifiques et la notion de charge maximale admissible. Alors commençons par la première notion, c'est à dire la notion d'exclusion autour des raccords frigorifiques. Alors cette zone sera une zone circulaire exprimée en mètres qui sera centrée sur les raccords. Et dans cette zone, il ne faut trouver aucune source d'inflammation permanente. Alors le rayon sera en fonction du diamètre de la tuyauterie liquide et de la limite inférieure d'inflammabilité du fluide. Alors c'est valable pour les fluides A2L, A2 et A3. Alors on a un tableau ici composé de quatre colonnes. La première colonne c'est le diamètre intérieur de la ligne liquide. Ici, ensuite on a pour les raccords installés à l'extérieur, on a une colonne dédiée. Ensuite pour les raccords installés à l'intérieur d'un bâtiment, mais avec un fluide présentant une limite inférieure d'inflammabilité supérieure à 0,10 kg par mètre cube. Et ensuite la dernière colonne, ce sont pour les raccords dans une installation avec un fluide présentant une limite inférieure d'inflammabilité, inférieure cette fois-ci à 0,10 kg par mètre cube. Pour la colonne de gauche, on voit ici que les diamètres intérieurs sont exprimés en millimètres. Il suffira de les convertir en pouces. Par exemple, ici, si on a un tube inférieur à 10 mm, pensons par exemple à un tube de 1 quart. Pour un tube de 1 quart, pour une installation extérieure, la zone d'exclusion sera de 2 mètres. Par contre, pour une installation intérieure, c'est-à-dire un raccord installé à l'intérieur, pour un fluide avec une limite d'inflammabilité supérieure à 0,10 kg par mètre cube, ce sera 1 mètre. Et si la limite est inférieure à 0,10 kg par mètre cube, ce sera 2 mètre. Et ainsi de suite. Voilà en gros ce que va nous présenter la nouvelle réglementation. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième partie de cette réglementation. Le texte établit aussi une formule afin de limiter la quantité de fluide dans un local. Cette formule est un petit peu compliquée, mais elle est conditionnée par plusieurs paramètres, c'est-à-dire la limite inférieure d'inflammabilité du fluide utilisé, d'un coefficient lié à la hauteur de l'équipement, c'est-à-dire à l'altimétrie, à l'endroit où il est installé, s'il est installé au sol, au mur, au plafond. On a un coefficient qui est ici, 0,6, 1,1, 1,8 et 2,2. Et tout cela est multiplié bien sûr par la surface du local. Alors, précision importante, aucune restriction de charge en fluide frigorégène inflammable n'est imposée. Si la conception de l'équipement inclut des vannes de fermeture du circuit frigorifique et un système de ventilation asservi à un détecteur de fluide. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.